Je vous propose, je suis là essentiellement pour vous présenter et introduire mon ami, celui qui est devenu mon ami, Annie Abbas. Tu n'en as any translation ? Je comprends. Tu comprends tout, ok. Et c'est ce que je vous propose de faire ce soir, et de le faire à travers quelques dessins, dans le fond, parce que c'est le meilleur langage pour les dessinateurs de presse. Alors on est invité dans cette très belle exposition qu'on n'a pas encore visitée, mais qu'on nous a vivement conseillé de visiter, donc on va revenir. Guerre et paix. Et le titre de cette rencontre, c'est « Dessiner face à l'oppression ». Alors je pense qu'Annie Abbas est quand même mieux placée que moi, le petit Suisse, pour aborder ce thème. Parce que vu d'un Suisse, la guerre, ça ressemble à ça, vu de Genève, vu de la Suisse. Ça, c'était un vieux dessin à l'hébdo, je crois. Donc je ne suis pas le mieux placé. Nous, la Suisse, a une armée, vous savez, purement défensive, qui ne tue que ses propres soldats, comme disait Le Vagelov-Chimère. Et voilà, l'armée suisse... C'est ça. C'est difficile. Donc c'est un thème sur lequel je ne vais pas m'attarder longtemps. Mais si je résumais l'histoire de l'humanité en un dessin, je garderai ce dessin, c'est un vieux dessin qui est paru dans le New York Times. Voilà. En résumé. L'histoire de l'humanité. Donc l'histoire, notre histoire compliquée avec la guerre. Pierre Hazan, on a eu, je me souviens, on a été ensemble au Journal de Temps. Et il y a eu des moments intéressants au Journal de Temps, notamment lors des guerres des Balkans. Il y a eu des débats assez vifs dans la rédaction. Il y avait une rédaction en chef qui avait une position qui était assez... Comment dire ? Elle était assez réceptive au point de vue slave. Et puis il y avait d'autres points de vue dans la rédaction. Je me souviens de ce dessin à l'époque, sur les serbes pendant les guerres des Balkans. C'est un dessin, ça c'était très intéressant, qui a été exposé au cœur de Belgrade en 2003, où on a fait une exposition à l'instigation de l'ambassade de Suisse, parce qu'il y a des gens assez étonnants dans les affaires étrangères suisses, là où les Français et les autres n'osaient pas bougés. Les Suisses ont dit, on va faire une expo de dessin, de regards croisés. Donc avec Korax, dessinateur de presse serbe, on a fait une expo, et moi j'amenais le regard extérieur sur les guerres des Balkans. Et je peux vous dire que ça a assez chauffé de montrer ce genre de dessin au cœur de Belgrade dans cette année-là. Alors évidemment, la guerre apparaît tout le temps dans les dessins. Très souvent, elle est au cœur de notre travail. La guerre pour le pétrole, par exemple. Cette magnifique idée d'amener la démocratie... Comme on l'a vu. Très efficace. Et puis, récemment, j'ai fait un dessin, parce que c'était les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Et vous savez, on dit souvent que l'humour est la politesse du désespoir. Donc c'est pour ça qu'on est devenus dessinateurs. Je crois qu'on est un tout petit peu désespérés. Mais j'ai fait ce dessin qui n'est pas très rigolo. Je suis d'accord. Le retour. Espérons que non. Alors écoutez, Annie Abbas, ici présent. On s'est rencontrés... When did we meet ? 2014. 2014 ? Yes. On m'a appelé en 2014 une amie qui s'appelle Roberta Ventura, qui a organisé une exposition. Elle est là ? Hello, oui. Roberta, hello. In the back. Elle a organisé une exposition. Elle a fait venir Annie Abbas en Suisse. Et Annie Abbas va nous raconter comment il est arrivé en Suisse et pourquoi il est arrivé en Suisse. Et notamment, il va nous raconter l'histoire du dessin auquel tu as fait allusion. Mais juste avant, je veux expliquer ce qu'est Cartoon in 4 Peas. Donc c'est un réseau de dessinateurs mondiaux autour de Plantu à Paris. Et puis à Genève, c'est une fondation suisse qui décerne tous les deux ans un prix. Prix qui est revenu à Annie Abbas en 2016. Vous avez le prix en 2014 ? Non. En 2014. C'est ce qu'on a dit avant. On a dit en 2013. Annie Abbas était un de ses lauréats. La spécificité de ce prix qui était remis par le regretté Kofi Annan, c'était qu'il est remis à un dessinateur de presse dans le monde, non seulement pour son talent ou une dessinatrice, un dessinateur ou une dessinatrice, mais aussi pour son courage. Donc autant vous dire qu'Annie Abbas, dessinateur palestinien qui a dû fuir la Syrie, était un lauréat idéal. Vous allez comprendre pourquoi, à la fois du côté talent et du côté courage. Il y a eu d'autres lauréats. Zunar, dessinateur de Malaisie, qui risquait jusqu'à 49 ans de prison. Il avait 49 charges. Je ne sais pas vraiment si c'est en français, je m'oublie. Chef d'inculpation pour sédition, pour avoir été critique du premier ministre malaisien et pour avoir dénoncé la corruption. Il y en a eu bien d'autres. Doha el-Adl, d'Egypte. Et puis il y a eu Musa Karte, qui était notre dernier lauréat il y a deux ans, qui, lui, s'est retrouvé en prison pour avoir simplement dessiné dans la Turquie d'aujourd'hui, dessiné le président Erdogan et critiqué le président Erdogan. Donc, le prochain prix est en 2020. Je vous inviterai à nous rejoindre. Ce sera à partir de mai et ce sera sur les bords du lac Léman. Il y aura une exposition, comme tous les deux ans. Annie Abbas, tell us the story behind this beautiful cartoon that we are seeing. It looks, it almost looks naive, but it is very provocative. And because of this cartoon, your life changed. Bonsoir. Firstly, thank you very much for your invitation. I'm so happy to be with you now and with Patrick. I'm sorry, my French is not strong enough to speak with it. and also my English is not strong. It's good. I speak cartoon oracle. In 2011, the revelation started in Syria. The Arabs break before in Tunisia and Egypt. And we are in Syria under the dictator's regime. We start the revelation in Syria at Mars 2011. So that time, I was in Yarmou camp. I'm already a teacher of an elementary school. And at the same time, I'm cartoonist in the government newspaper at Al-Qazira.net And before the revelation, I'm already drawn about freedom, justice, and everything like this. And when the revelation came, I'm face to face with what I'm doing, what decision, what I want to take. Donc j'ai commencé par les gens, par les réflexions, et j'ai commencé à dessiner sur Facebook et sur l'Algecira. En 2012, j'ai publié un dessin sur Facebook, et après ça, j'ai obtenu beaucoup de calls, et beaucoup de gens voulaient m'appeler. À ce moment-là, j'étais dans l'arrière du sud de Damascus, le régime n'est pas venu pour m'appeler, mais il a bombé nous tous au sud de Damascus. Nous restons longtemps sous les bombes, moi et environ 1 million de personnes. A beaucoup de mes amis, j'ai perdu à ce moment-là. Et les sages et les bombes. Et vous ne pouvez pas faire rien, juste vous pouvez dessiner et vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire pour tout le monde. En début de la révélation, avant ça, Facebook a été bloqué en Syrie. Mais quand la révélation a commencé, le régime a ouvert. Il n'est pas parce qu'il nous a besoin de plus de liberté, mais qu'il a besoin de nous. Donc, nous avons commencé à publier sur Facebook, moi et beaucoup de cartonistes. Et certains d'entre eux... Vous dites que ils ont fait Facebook pour catcher les gens, pour identifier les gens et pour catcher les gens. Donc, ils ont rencontré mon ami, Akram Raslan. Il était des cartonistes. Nous travaillons ensemble dans l'Al Jazeera. Et il est en prison, comme tout le monde connaît. Et pour moi, je suis déjà dans l'arrière où le régime n'est pas contrôlé. Donc, je pense que c'est une bonne chance, mais parfois, c'est pas une bonne chance. Mais, avant que vous postiez ce carton, vous m'avez dit que vous hésitez. Oui. Parce que vous comprenez que ce carton va devenir virile et que ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie. Donc, ce qui s'est passé quand vous postiez send et le carton va sur Facebook ? Ce qui s'est passé à vous ? Si vous voyez ce carton, c'est un carton normal. Mais le pouvoir de ce carton, c'est le temps et le place. À ce moment-là, beaucoup de Syriens soldats dans le régime armée, ils ont quitté l'armée et ils sont partis avec la révélation. La révélation ici, c'est la flower. C'est l'icon de la révélation. Donc, ce carton, à ce moment-là, c'est très fort pour qu'il y a un grand message pour les soldats dans l'armée de laisser le régime avec les gens. Donc, c'est très difficile de publier ce carton à ce moment-là et à ce moment-là. Je vais essayer de faire des postes, des postes, des postes, des postes comme toujours. Mais à ce moment-là, je les dessins et je les publier. Et ma mère, elle est avec moi. Elle me dit, « Oh, c'est parti ! » « C'est parti ! » « C'est parti ! » « Mais ma mère, la dernière fois, elle vient à moi chaque fois, « Honey, please, honey, please, stop that, stop that. Don't do that. They want to kill you. » J'ai répondu ici. Si je n'ai pas fait ça, si tout le monde n'a pas fait ça, qui veut dire ça ? Qui veut dire ça ? Qui veut dire ça ? Et si, dans le futur, si on continue dans cette vie, dans le futur, si mes enfants me demandent, « Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ? » « So, I have a good answer to them. » « I'll do something. » « But we lost. » « In the last, we lost. » « And we not won. » « But we have... » « We did something. » « So again, what happened after that cartoon ? » « And how did this bring you to Lebanon » « And then to Switzerland and Geneva ? » « Yes. » « The police called me and asked me to cancel it. » « Cancel it. » « Cancel it. » « And another calling that I understand I'm wanted now. » « So, I cannot go out of the south of Damascus. » « But we're trying many months with my friends » « To find a way to go out of Syria. » « It was difficult. » « But we arrived to Lebanon in last. » « So, you felt you had to go. » « You had to go. » « Because they were looking for you. » « Yes. » « And we stayed around six months under the bomb. » « So, you took your wife and your small kid. » « He was... » « Yeah, I bring him and... » « He was... » « Four years. » « And you went to Lebanon. » « I went to Lebanon. » « I stayed in Lebanon around 11 months. » « After four months in Lebanon, » « I met Roberta Ventura on Facebook. » « And we made some designs together. » « And after... » « She invited me to come to Switzerland. » « And I'm here. » « Annie a eu des anges gardiens, » « comme Roberta et quelques autres, » « qui m'ont appelé à ce moment-là et qui m'ont dit, » « Il y a ce dessinateur syrien qui est à Valorbe. » « Il a déposé une demande d'asile et il faudrait le rencontrer. » « Et alors je me suis dit, bon, je vais le rencontrer, bien sûr. » « Un collègue syrien qui vient de fuir pour sa vie, » « comme vous avez compris. » « Et je me disais, ça va être une rencontre assez sombre. » « Assez triste, j'imagine. » « Enfin, je m'imaginais la chose comme ça. » « Et j'ai rencontré Annie au restaurant libanais, » « et on a beaucoup rigolé. » « C'est quelqu'un qui, comme vous le voyez, » « enfin, vous ne le voyez pas tout de suite parce qu'il est un peu timide là, » « mais qui est dans la vie, bien sûr, » « et dans l'humour à travers ses dessins. » « Annie, what happened to the flower ? » « Here. » « It's the same flower ? » « What happened ? » « Tell us. » « You know, nobody is standing with Syrian people. » « In general. » « All the world left the Syrian to... » « To nothing. » « To towns to go out of Syria. » « A lot of force still until now. » « Until this moment, bombing the Syrian now. » « Around three million people, Syrian people » « in Italy, north of Syria. » « In the space now. » « And they cannot go to Turkey because the border is closed. » « And it's... » « The cities... » « We lost many cities. » « Like this. » « When did you know this one ? » « This cartoon ? » « This cartoon ? » « Last year, I think last year, yeah. » « And this is the situation now ? » « Yes, this is the situation now. » « And... » « My home like that now. » « I get the photo of... » « And videos of my... » « Home and my family home like this. » « Destroyed. » « Yes, someone sent you a picture of your house. » « Yes. » « Last year or two years ago. » « No, bring all... » « All our family's photos. » « Yeah. » « Some... » « My friend... » « Go to Yarmouk Camp and... » « Destroyed. » « Destroyed. » « He... » « Just take a little bit... » « I asked him just a little bit photos. » « We haven't... » « Just photos. » « And... » « Keep it with you. » « And... » « After... » « My friend... » « His work here in United Nation. » « Visit Damascus. » « And ask him to meet him and give him the photos. » « So all our photos arrived here to Geneva. » « Vous savez, on est assis les deux en train de discuter. » « Mais en réalité, c'est assez absurde de... » « De demander à un dessinateur de discuter, quoi. » « C'est très important d'entendre à dit. » « Mais il suffit de regarder... » « Simplement... » « Un de ses dessins comme cet incroyable dessin. » « Syrien... » « Syrien... » « Syrien... » « Syrien... » « Et en fait, il suffit de laisser l'image parler. » « Annie a fait plusieurs dessins... » « Avec ce... » « Cette... » « J'allais dire technique, mais c'est pas le mot... » « Sur cette base, avec... » « C'est incroyable personnage qui est fait de... » « De toutes ses petites vies, de tous ses petits corps... » « Euh... » « Oh, sorry, too sad. » « It's sad, mais c'est beautiful. » « C'est vraiment beautiful. » « OK, let's go to another one. » « Tell us about this one. » « This is the... » « The original drawing is Michelangelo drawing. » « Michelangelo? » « Yes. » « Yeah. » « It's from Syria. » « From Yermon camp. » « I think it's not enough to ask always God to help us. » « Maybe we can help us together, help each people. » « And that is the idea of the story. » « Yes. » « So, from that point, when you left Syria, you're going into exile. » « You're leaving your hometown. » « You're leaving your house. » « You're leaving... » « Your family. » « Yes. » « Living part of your family. » « Your family is spread out. » « You will tell us about the family now. » « And so you... » « You said... » « People don't know the story. » « But Akram Aslan, your friend, cartoonist... » « He didn't... » « Je dois parler français ou pas ? » « Son ami Akram Aslan n'a pas eu le réflexe, n'est pas parti, n'a pas pu partir. » « Aussi un dessinateur comme lui. » « Des gens qui font simplement des dessins. » « Mais dans un contexte comme celui de la Syrie en 2012, » « La différence entre la vie et la mort, » « c'est qu'Ani Abbas est parti. » « Il a pris sa femme et son petit de 4 ans. » « Son très bon ami n'a pas pu le faire. » « Il a été arrêté. » « Et Annie a appris il y a 4 ans qu'il était mort dans les prisons de Assad. » « Donc Annie heureusement est parti. » « So you went into exile. » « And this is one of those cartoons you do a lot... » « You did a lot of cartoons. » « You're doing a lot of cartoons about... » « Maps. » « Exile and maps. » « Tell us about this. » « If people don't know what the little logo is, » « Maybe you can explain it. » « La petite... » « La petite flèche rouge. » « This is the icon of Google Maps. » « So every time... » « Every week... » « I visit... » « My place... » « Yarmouk camp... » « By Google Maps. » « I cannot go there. » « But... » « Until now... » « I can found it in the map. » « But maybe after... » « I didn't found it. » « I take the photos for all the streets around... » « My old school... » « My area here. » « And I think we can... » « The people when they... » « Leave their countries... » « They bring... » « The memories... » « Bring... » « The photos... » « With them in this party. » « If you know... » « Until now... » « My dream... » « My dream... » « All my dreams... » « Happened in Syria. » « Until now... » « After four years, five years... » « I didn't get any dream... » « Here in Switzerland. » « The locations... » « The people... » « All... » « All my dreams... » « The people inside Syria... » « But one time... » « I get a dream with Trump... » « Trump... » « Not Trump... » « Trump... » « Trump... » « Which one? » « Doos... » « Doos... » « Doos... » « But... » « I saw the Trump... » « No, no... » « But Trump... » « No, no... » « No, no... » « Ah... » « Yeah, you know... » « We haven't run in Syria... » « Yeah... » « We have Putin... » « So that was your dream about Switzerland... » « Yeah, just... » « Trump... » « In Iran... » « In Iran... » « Maybe our dreams... « It's more stronger of us... » « They stay there... » « They don't run away like us... » « No, I think... » « But... » « So you're still dreaming about Syria... » « Yeah... » « Yeah... » « Some... » « Some... » « Good dream... » « And another routine... » « So... » « Every time... » « The dream is taught... » « When the police... » « Coming and ask me about... » « ID... » « So I'm... » « About ID... » « So we hope that one day you will dream about the Alps... » « And the cows... » « And the chalet... » « And the Swiss fondue... » « Or something like that... » « Maybe that will be... » « My kids... » « Something... » « A new period... » « Maybe your kids... » « Yeah... » « Your kids dream about Switzerland... » « So... » « Hanni... » « Hanni a eu un deuxième enfant... » « Qui est né à Genève... » « Donc il a deux enfants qui vont être... » « Plus Suisses que Suisses... » « Qui sont... » « Qui sont Suisses bientôt... » « Et... » « Qui lui apprennent le français gentiment... » « So your kids are dreaming about Switzerland... » « Yes, of course... » « Yeah, because... » « The big one... » « He lived... » « Four years... » « In Syria... » « And... » « He saw some... » « Bad view... » « On the war... » « It was not... » « It was not easy... » « After... » « When we lived to Leban... » « He got a little bit... » « Worry... » « And... » « He didn't sleep well... » « Because he saw... » « Many bad views... » « The people did something like that... » « Destroyed... » « And the bomb... » « Yeah, so... » « But now he forget... » « He forget... » « And the new one... » « He born here in Genève... » « And with... » « The new memory... » « The white memory... » « Yeah... » « Yeah... » « And you... » « You draw... » « Mostly about Syria... » « Or... » « Have you changed your... » « The themes that you are drawing about » « Sometimes I draw... » « Syria... » « In general... » « But... » « If I found some... » « Team good... » « I can talk about it... » « It's not exactly about Syria... » « About freedom for all people... » « So can you tell us about your family... » « Brothers... » « Parents... » « So when you left... » « What happened to the rest of the family ? » « My father and mother... » « Follow us to... » « Liban... » « And... » « My brother go... » « To North... » « Cross... » « Into Turkey... » « And stay a little bit there... » « And after they... » « Take the... » « To... » « Creek... » « And after... » « Now all of my family is in Sweden... » « In Malmo... » « Sweden... » « Sweden... » « Sweden... » « They are Swedish now ? » « Two brothers are Swedish... » « But my father and mother still refugees... » « Donc, vous l'avez compris... » « Annie est venue en 2012... » « Non, 14... » « Je m'y perd... » « Et... » « 14... » « Et... » « On s'est rencontré... » « Il a... » « Il a... » « Il était d'abord à Valor... » « Il était... » « Where did you go after Valor... » « Lausanne... » « Or... » « Fribourg... » « Fribourg... » « Ok... » « Nice... » « Extravaillé... » « Extravaillé... » « Ok... » « Et... » « C'est là qu'il a reçu le prix Cartooning for Peace... » « Ville de Genève... » « Et... » « Ses dessins étaient exposés au bord du lac... » « Et on avait les autorités genevoises... » « Et j'ose espérer que ça a un tout petit peu aidé au fait que... » « Quelques mois plus tard, Annie Abbas a obtenu l'asile politique... » « Et là, tout le monde a poussé un grand ouf de soulagement... » « Parce que ça voulait dire que lui, sa famille, ses enfants étaient vraiment à l'abri... » « Et il a eu de la chance... » « Parce que la plupart des réfugiés de guerre n'obtiennent pas l'asile politique... » « Ils ont un permis provisoire... » « Et puis ensuite, comme les gens des Balkans... » « Comme les gens jadis du Liban... » « Ensuite, on les renvoie quand on estime que... » « Que la situation permet de les renvoyer... » « Et que... » « Et que donc... » « Pour Annie, c'est, je pense, très important qu'il ait pu s'établir... » « Mais encore une fois, dans son travail, on voit beaucoup... » « La question de l'exil, par exemple... » « Ce très beau dessin aussi... » « Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille ? » « Non, en général... » « Il y a beaucoup d'une famille syrienne comme ça... » « So, Annie, penses-tu qu'un jour vous ressentiez un jeune avoir ? » « Je ne pensais pas... » « Je ne pensais pas... » « Peut-être que mes enfants... » « Et toi ? » « Je ne sais pas... » « Je suis toujours pleuré... » « Si ça arrive, c'est bienvenuur » « Mais je ne pensais pas beaucoup de choses... » « Car... « sans nationalité » « Je ne suis pas palestinien... » « Je ne suis pas palestinien... » Et c'était très difficile de sortir de Syrie, parce que vous aviez des papiers à un moment donné. Et donc vous deviez aller à une consulate de Syrie, en Beirut ? Parce que vous aviez des papiers. Et vous avez fait des choses très compliquées, parce que vous êtes un palestinien. Donc, de toute façon, d'aujourd'hui. Oui. Le contrôle, quand j'ai invité à l'invitation de Roberta, je vais à Beirut. Parce que je vivais en Tripoli. Je vais à Beirut, et j'ai demandé de la Suisse embassée. Le Lebanais' contrôle est fort, comme ça. Hey, où est-ce que tu vas ? J'ai l'invitation ici. Je lui ai dit, « Tu vas me donner un papier. Je lui ai donné un document de palestinien de la Suisse. C'est un papier de Syrie. C'est rien. Je lui ai dit, « Tu vas me donner un papier ? » Je lui ai dit, « Tu vas me donner un papier ? » Je lui ai donné un papier. et après 4 ou 2 jours, ils m'ont dit qu'ils puissent venir après 12 jours et qu'ils prennent la visa. Donc quand je prenne la visa, je me suis dit que je prenne la visa. Après on va demander à Roberta de nous raconter un peu l'histoire de son côté, comment ça s'est passé. Ok, Roberta. Tell us about this cartoon, Hani. This is very much the situation of, maybe it's a cartoon here, but the situation of the opposition in Syria, caught in between the regime and the terrorists. Radical groups. Explain, please explain. The problem in Syria, the regime starting killed the people and he created, I think he created another group, radical group, like Nusra and American created their groups like Daesh or something like that. And the Syrian people who's asking for freedom, they become between this group. So if I said in any place I'm with the Syrian revolution, they told me, oh, you are with Nusra? The people who are dead and the people who are now out of Syria and French and Turkey and Jordan. 10 million refugees now out of Syria and 6 million refugees inside Syria. So this is our problem, the regime and the radical groups in Syria. They both kill the Syrian people and make us like this. What's the use of the Syrian revolution? This is what Annie says. L'alliance objective between the regime and the Islamists. All this on the wing of the voice who were really for the democracy and that we had a tendency, a little bit too fast in the Occident, with our fear of the Islamists, to assimilate very quickly justement ceux qui étaient les révolutionnaires, les démocrates, les manifestants qui étaient très vite assimilés aux islamistes et ça a été fatal pour la révolution syrienne, ce manque de soutien cet abandon en fait de l'occident d'abord dans les opinions publiques that's the message that Assad was successful in bringing across that he was defending Syria and the West and the West against islamistes yeah yeah you told me oh hey I found a little bit of Switzerland in one of your cartoons look at this aha what is this you can explain some tools help us sometimes like the with the knives you need sometimes like out of hands to help you this cartoon was for whom this one for Swiss Swiss magazine Swiss magazine which one ce qu'il faut savoir c'est que Ani Abbas a obtenu l'asile il s'est installé c'est incroyablement difficile la situation de l'exil la situation comme il nous le dit bien d'être d'être jamais vraiment parti dans sa tête de Syrie mais en même temps il a ses enfants qui vont être totalement suisse l'un va être président de la confédération c'est ce qu'il m'a dit 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 mais Ani Abbas a réussi un tour de force que personne ne réussit en général il a travaillé pour un magazine suisse il a fait des couvertures de ce magazine il a fait la couverture du 1er août que j'ai oublié de mettre dans mon slideshow mais que j'aurais absolument dû vous montrer et manque de chance qu'elle poisse Ani ce magazine s'appelle Let Go c'est ce qu'il m'a dit toujours c'est ce qu'il m'a dit toujours c'est ce qu'il m'a dit toujours c'est ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit vous ne savez pas si ça nécessite mais avant c'est ici j'ai deux amis ces amis vous pouvez lui dire quelque chose vous ne pouvez pas dire à tonbart ou à soi j'ai perc Remote c'est différent en même temps j'ai somewhere vous� Goodness Je ne peux pas dire quelque chose que je veux expliquer, mais je n'ai pas besoin de lui dire comme ça. Donc, quand j'étais dans la rue, j'ai parlé avec moi sur mes souvenirs, parce que nous avons partagé nos souvenirs ensemble. Donc, maintenant, avec qui je peux retourner à notre vie. Donc, je me sens que je suis seul avec mes idées, mes souvenirs. Donc, je n'ai pas l'impression que je mets dans la couverture de la livre. Vous dites que vous êtes seul, mais avec vos cartons, vous communiquez avec 200,000 personnes. Ani a fait une vidéo récemment pour... Maintenant, il fait des vidéos pour une chaîne de télévision. Al-Arabi. Al-Arabi, non. Donc, il fait des petites séquences animées, des petits dessins animés. Nous devons nous montrer quelque chose. Et une de ces vidéos récemment a eu combien ? How many views ? One million ? Yeah, one million. One million, un million de vues. Donc, ça va. You're not alone. Est-ce qu'on peut demander à Roberta, avant de vous donner la parole, de nous raconter un tout petit peu, si elle veut compléter ? You want to... The story of Hani, from your point of view. Il y avait un deuxième micro, non ? Il n'y a pas ? Je dois venir ? Oui, oui, oui. Sophie ? Oui, come here. C'était l'idée. Bonsoir. Sorry. On va aller. Ça va ? 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 Mais il y en a fait deux, parce qu'il y a du moins. Bah non, quand même, c'est important. Oui, non, alors je... Vous avez tout raconté. La seule chose, peut-être, c'est que, quand j'ai connu Hani, je l'ai connu par Facebook. Déjà, j'étais très sceptique de la valeur et le pouvoir de Facebook. Et j'ai changé complètement d'avis, car je rencontrais Hani. Et on dit qu'on s'est rencontrés sur Facebook, parce que son travail, vous regardez trois ou quatre vignettes, vous le connaissez très bien. Donc, c'est vrai que Patrick disait qu'il est quand même un peu timide, mais c'est pas nécessaire qu'il vous explique grand-chose. On regarde et on connaît la personne. Alors, mon opinion, c'était que c'était un génie. Après, c'est subjectif. Et je me suis dit, non, il ne peut pas risquer sa vie. Parce que même au Liban, il risquait sa vie, quand même. Parce qu'il y avait quand même des balles qui volaient à Tripoli, là, à Trablus, où il était, avec sa famille. Et les Palestiniens de Syrie ne sont pas vraiment les bienvenus au Liban. Et donc, c'était fou que quelqu'un, avec un talent comme ça, risquait sa vie, et la vie de sa famille, là-bas. Et donc, on a essayé de monter une exhibition ici à Genève. La chance de succès était zéro point quelque chose. Et c'est vrai que quand il est allé à Beyrouth, avec ma petite lettre, oui, voilà, on l'a essayé. Et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Parce que, voilà, ce n'était pas évident. Mais voilà, peut-être que c'est l'amande qui sortait du couteau suisse, qui t'a donné le visa. Mais je pense que, deux choses. Comme Annie a dit, parfois elle est contente, parfois elle n'est pas contente. Parce qu'il y a cette situation dans l'exil, où tu te sens, tu as la chance, mais tu te sens aussi un peu guilty, coupable. Tu as laissé tous tes amis qui ne sont pas morts, qui sont encore en danger, peut-être. Mais je pense qu'il a, grâce à son talent, il a un devoir de continuer à travailler. Et donc, c'est pour ça qu'il a été choisi. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, voilà, il faut rester fort, il faut continuer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de Annie. Il y a beaucoup de personnes comme Annie, qui ont l'étiquette réfugiée, qui sont des personnes humaines avec un talent incroyable. Et je vous invite à les découvrir, parce que c'est des magnifiques découvertes. Et parfois, on s'arrête à la définition, et on ne va pas au-delà de la définition. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Merci beaucoup.